Musique De Samuel, chapitre 8 Après cela, David bâtit les Philistins et les humilia, et il leur prit le contrôle de leur capitale. Il bâtit les Moabites et il les mesura avec un ruban en les faisant se coucher par terre. Il mesura deux rubans à mettre à mort et un plein ruban à laisser en vie. Les Moabites furent asservis à David et lui payèrent un tribut. David bâtit Hadadézer, fils de Réhob et roi de Tsoba, lorsqu'il alla rétablir sa domination sur l'Euphrate. David lui prit 1700 cavaliers et 20 000 fantassins. Il mutila les jarrets de tous les chevaux de trait pour ne conserver que 100 attelages. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Hadadézer, le roi de Tsoba, et David bâtit 22 000 d'entre eux. David posta des garnisons chez les Syriens de Damas. Les Syriens furent asservis à David et lui payèrent un tribut. L'Éternel protégeait David partout où il allait. David prit les boucliers en or que portaient les serviteurs d'Hadadézer et les amena à Jérusalem. Le roi David prit encore une grande quantité de bronze à Bétar et à Bérothaï, villes qui appartenaient à Hadadézer. Thoï, le roi de Hamath, apprit que David avait battu toute l'armée d'Hadadézer et il envoya son fils Joram vers le roi David pour le saluer et pour le féliciter d'avoir attaqué Hadadézer et de l'avoir battu. En effet, Thoï était en guerre contre Hadadézer. Joram apporta des objets en argent, en or et en bronze. Le roi David les consacra à l'Éternel, comme il l'avait déjà fait pour l'argent et l'or pris à toutes les nations qui l'avaient vaincus, la Syrie, Moab, les Ammonites, les Philistins, Amalek, ainsi que sur le butin d'Hadadézer, fils de Réob et roi de Tsoba. David se fit encore un nom lorsqu'il revint de sa victoire sur les Syriens au nombre de 18 000 dans la vallée du Sel. Il établit des garnisons dans Edom, il en posta dans tout Edom. Edom tout entier fut inservi à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. David régna sur tout Israël et il faisait droit et justice à tout son peuple. Joab, fils de Tzéruja, commandait l'armée. Josaphat, fils d'Aquilud, était archiviste. Tzadok, fils d'Aquitub et Akimelech, fils d'Abiatar, étaient prêtres. Séraja était secrétaire. Benaja, fils de Jéhojada, était le chef des Kérétiens et des Pélétiens. Et les fils de David étaient ministres d'État. David demanda, « Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ? » Il y avait un serviteur de la famille de Saül, un dénommé Tziba, que l'on fit venir vers David. Le roi lui dit, « Es-tu Tziba ? » Il répondit, « Pour te servir. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu ? » Tziba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan. Il est handicapé aux deux jambes. » Le roi lui demanda, « Où est-il ? » Et Tziba répondit au roi, « Il est chez Makir, fils d'Amiel, à l'Odebar. » Le roi David l'envoya chercher chez Makir, le fils d'Amiel, à l'Odebar. Méphi-Bochette, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, vint vers David, tomba le visage contre terre et se prosterna. David dit, « Méphi-Bochette ! » Il répondit, « Me voici, je suis ton serviteur. » David lui dit, « N'aie pas peur, car je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. » Méphi-Bochette se prosterna et dit, « Que suis-je, moi ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi ? » Le roi appela Tziba, le serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille. Tu cultiveras les terres pour lui, avec tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain, de quoi manger. En outre, Méphi-Bochette, le fils de ton maître, mangera constamment à ma table. » Or Tziba avait quinze fils et vingt serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi monseigneur ordonne à son serviteur. » Méphi-Bochette mangea donc à la table de David, comme s'il était l'un des fils du roi. Il avait un jeune fils du nom de Micah, et tous ceux qui habitaient chez Tziba étaient à son service. Méphi-Bochette habitait à Jérusalem, car il mangeait constamment à la table du roi. Il était estropié des deux pieds. De Samuel, chapitre 10 Après cela, le roi des Ammonites mourut, et son fils Anun devint roi à sa place. David se dit, « Je vais montrer de la bonté envers Anun, le fils de Nakash, tout comme son père en a montré envers moi. » Et il envoya ses serviteurs le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des Ammonites, les chefs des Ammonites dirent à leur maître Anun, « Penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs ? N'est-ce pas pour faire une reconnaissance de la ville, pour l'explorer et la détruire, qu'il envoie ses serviteurs vers toi ? » Alors Anun arrêta les serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'en haut des cuisses. Puis il les renvoya. On en informa David et il envoya des messagers à leur rencontre, car ces hommes étaient couverts de honte. Le roi leur fit dire, « Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé et ne revenez qu'ensuite. » Voyant qu'ils avaient provoqué le dégoût de David, les Ammonites firent engager vingt mille fantassins chez les Syriens de Bet-Réob et chez ceux de Tsoba, mille hommes chez le roi de Mahaka et douze mille chez les habitants de Tob. À cette nouvelle, David envoya contre Joab et toute l'armée, les hommes vaillants. Les Ammonites sortirent de leur ville et se rangèrent en ordre de bataille à l'entrée de la ville. Les Syriens de Tsoba et de Réob ainsi que les hommes de Tob et de Mahaka étaient à part dans la campagne. Joab vit qu'il avait à combattre par devant et par derrière. Il choisit alors sur toute l'élite d'Israël un groupe qu'il plaça en face des Syriens. Il plaça le reste du peuple sous le commandement de son frère Abishai pour qu'il s'oppose aux Ammonites. Il lui dit « Si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours et si les Ammonites sont plus forts que toi, je viendrai au tien. Sois fort, montrant du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. » Joab s'avança avec sa troupe pour attaquer les Syriens et ceux-ci prirent la fuite devant lui. « Quand les Ammonites virent que les Syriens s'étaient enfuis, ils prirent eux aussi la fuite devant Abishai et rentrèrent dans la ville. » Joab s'éloigna des Ammonites et revint à Jérusalem. Voyant qu'ils avaient été battus par Israël, les Syriens regroupèrent leurs forces. Adadézer envoya chercher les Syriens qui habitaient de l'autre côté de l'Euphrate. Ils arrivèrent à Elam avec à leur tête Shobak, le chef de l'armée d'Adadézer. « On l'annonça à David, qui rassembla tout Israël, passa le Jourdain et vint à Elam. » Les Syriens se rangèrent en ordre de bataille face à David et combattirent contre lui, mais ils prirent la fuite devant Israël. David tua parmi eux l'équipage de 700 chars et 40 000 cavaliers. Il frappa aussi Shobak, le chef de leur armée, qui mourut sur place. Tous les rois soumis à Adadézer, se voyant battus par Israël, firent la paix avec les Israélites et leur furent asservis. Quant aux Syriens, ils n'osèrent plus se porter au secours des Ammonites. Sous-titrage ST' 501